Je suis arrivée en France le 21 juin 2006, le jour de la fête de la musique, avec une petite valise comme celle-ci. A l'intérieur de cette valise, il y avait quelques vêtements, un peu de nourriture du pays, beaucoup de rêves, dont celui de faire un premier album. J'étais chanteuse depuis des années, mais je n'avais jamais ni écrit ni composé un seul morceau à moi. Mais à l'intérieur de cette valise, il y avait aussi une énergie créatrice que je découvrais et qui est devenue par la suite celle qui allait m'accompagner tous les jours depuis que j'ai pris la décision de m'installer définitivement en France. Alors, cette énergie-là n'est pas venue comme par magie ni par un claquement de doigts. Cela a pris à peu près quatre ans de questionnements, de doutes, avant que je prenne la décision de quitter le pays. Ce que je veux partager avec vous aujourd'hui, c'est comment je vais trouver cette énergie créatrice. Et je vais aussi vous montrer que, contrairement à ce que beaucoup de gens essayent de vous vendre, vivre ses rêves, ce n'est pas facile. C'est difficile. Bon, aujourd'hui, j'ai dit avec le sourire, mais bon, vous allez comprendre. Vivre ses rêves, c'est difficile parce que ça implique un tas de choses. Il faut faire des sacrifices, il faut rénoncer, il faut s'en débarrasser aussi de beaucoup de choses. Il faut surtout accepter des galeries. Et donc, quand on accepte des galeries, on dit « c'est bon ». C'est pourquoi ? Pour déclencher cette énergie créatrice en moi, pour les stimuler, j'allais m'appuyer sur trois grands changements. Ce premier changement s'appelle la liberté, le deuxième, l'émerveillement, et le troisième, l'expérimentation. Mais alors, concrètement, qu'est-ce que cela veut dire ? C'est très simple. Dites-vous que c'est déjà, dans notre monde physique, c'est difficile de se débarrasser de toutes ces choses qu'on accumule depuis toujours. Vous voyez ces objets qu'on a tout le temps avec nous. Dites-vous que c'est encore plus difficile de s'en débarrasser de ces objets qu'on ne voit pas, mais qui sont tout le temps avec nous. Vous voyez ces vieilles pensées, ces vieilles habitudes. Ceux-là, on trimballe partout, dans celles que j'appelle notre valise mentale. Donc, je devrais me libérer, m'émerveiller et expérimenter. Mais alors, concrètement, qu'est-ce que cela m'a permis de faire ? Et qu'est-ce que je suis devenue par la suite ? Pour répondre à ces questions-là, je vous invite à faire un petit tour dans mon passé pour que vous puissiez comprendre. Ma valise mentale, quand j'étais petite au Brésil, elle était beaucoup plus chargée que celle que j'apportais en France avec moi. Je suis issue d'une famille très modeste, des parents qui étaient déjà séparés lors de ma naissance, ce que j'appelle mon premier rendez-vous raté. Mon papa était docker et ma mère coiffeuse, maquilleuse dans le quartier. Ma mère m'a beaucoup inspirée. Elle a travaillé très dur pour élever seule quatre enfants. Mais ma mère aimait faire la fête, la nuit, les artistes, les musiciens, la musique. Parmi les clientes dans le salon de coiffure de ma mère, il y avait pas mal de chanteuses, des chanteurs de la communauté LGBTQ+, dont des femmes trans, que j'appelais mes tatas. Les week-ends, parfois, avec mes frères, on allait les voir chanter, malgré les regards bizarres des voisins. Mais ma mère ne prêtait pas attention à ce genre de regard-là. Avec ma mère, j'ai grandi dans un environnement d'amour, de partage, de paillettes, mais parfois aussi de tristesse et de violences. Un jour, la maladie décida à taper la porte du salon de coiffure de ma mère et on emporte avec elle une bonne partie de ses clientes. Puis, c'est fait autour de ma mère de tomber malade. À l'âge de 9 ans, j'ai quitté l'école pour m'occuper de la santé de ma mère. Deux ans après, elle décède. Ensuite, j'ai parlé vivre avec mon père, qui était l'opposé de ma mère, un homme très dur qui avait grandi au cœur même du patriarcat religieux du pays. Vous savez, c'est lui qui a dit que les femmes naissent, grandissent, s'y reproduisent et meurent. J'exagère sûrement un peu. D'ailleurs, papa a changé. Il est devenu beaucoup plus cool, c'est détendu. Mais à l'époque, elle était dure, je n'avais le droit de ne rien faire. Je ne pouvais pas voir des amis, je n'avais pas le droit d'aller aux anniversaires, je ne pouvais pas aller jouer dehors, nada. À l'âge de 14 ans, je vois une annonce d'un journal qui cherche une chanteuse pour un groupe. Sans réfléchir à mon père, etc., je décide de me rendre au casting. Je chantais faux comme une casserole. Je n'avais jamais chanté de voix en vrai micro, mais j'avais les yeux grands comme ça, plein d'espoir. Alors, j'ai chanté et j'étais prise. Yes. Voici deux exemples de décisions que j'ai prises dans le passé quand j'étais enfant, ado, et que j'avais tout simplement oubliées. La première, celle de quitter l'école à l'âge de 9 ans pour devenir aide soignante d'une malade décidale. Et la deuxième, affronter l'éducation dure de mon père pour devenir chanteuse. Lorsque j'avais compris que dans le passé j'avais pris des décisions de ce genre, cela voulait dire que je savais comment faire. Puis, j'ai été envahie par un sentiment. Un sentiment qui me disait qu'il fallait que je vide encore un peu plus cette valise mentale pour que je sois véritablement libre. Et ce sentiment-là fut le pardon. D'abord, j'ai pardonné à mon père pour son manque de tendresse. À la maison, pas beaucoup de « je t'aime », pas beaucoup de câlins. Puis, j'ai pardonné à ma mère d'être tombée malade, d'être partie si tôt. Une fois ma valise un peu plus légère, j'ai pu acheter mon billet et partir vers la France. Ensuite, c'est fait à l'aéroport que j'ai mis en pratique le deuxième changement qui est celui de l'émerveillement. Alors, c'est mon préféré, je l'adore celui-là. Ah ouais, parce qu'on peut s'émerveiller de toute situation qu'on croit difficile, banale, bon, à une certaine échelle, mais on peut vraiment vivre dans un truc qui est hyper sympa. Par exemple, quand j'ai atterri à Paris, la première chose que j'ai fait à l'aéroport, c'était d'aller chercher le Graal de France, le croissant français. Je me rends à la boulogérie de l'aéroport, j'achète le croissant très cher. Le vendeur me donne le croissant, je le regarde sous le croissant, son design, il est beau, il est grand, il est rhum. Ça me fait un peu bizarre parce qu'il n'y avait ni de fromage ni de jambon comme on fait au pays. Bref, je prends le croissant, je le goûte, et là, il était froid, dur, pas salé. Dans ma vie d'avant, j'aurais pu cracher ce croissant, j'aurais pu même le maudire, mais j'avais choisi de m'émerveiller. Donc, tout de suite, je me suis dit, attends, Flavia, des milliers de personnes dans le monde rêvent d'être à ta place maintenant dans cet aéroport en compagnie de ce croissant. Moi-même, j'avais attendu quatre ans pour le goûter. Ensuite, j'étais accueillie par des amis très sympas qui vivaient dans un très bel appartement et qui m'avaient dit que je pouvais rester le temps que je voulais. Mais moi, je ne voulais pas rester dans un bel appartement au chaud avec des gens sympas. Pourquoi faire ? Je voulais vivre mes rêves et vivre ces rêves, c'est difficile. Il faut se sacrifier. Il faut accepter des galères. Donc, je leur demande s'ils connaissaient quelqu'un qui avait une chambre à louer quelque part, etc., pour que je puisse enfin commencer ma vie. c'est là qu'ils m'ont dit « Oui, on a un copain qui a une chambre des bonnes de neuf mètres carrés, sans salle de bain, ni toilette, sans chauffage, qui pue l'humidité et la clope. » Quatrième, sans ascenseur, je dis « Bingo ! » Ah ben ouais. Lors du trajet vers la chambre des bonnes, les copains en question n'arrêtaient pas de me renchérir « Ouais, la chambre, la 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 » etc. Cependant, moi, je regardais la beauté de la ville de Paris. Le Louvre, la Seine, le ciel était bleu. Quand on arrive dans la chambre, je vous la porte. Effectivement, elle était pénible, mais il y avait une fenêtre qui donnait vue sur la tour Eiffel. Ah ! Tout à l'heure, je me suis dit « Attends, Flavia, il y a des gens dans le monde entier qui louent des chambres d'hôtel dans des palaces pour passer une nuit devant la tour Eiffel. » Moi, j'allais passer matin, midi, soir. Quand j'avais faim, parce que je n'avais pas beaucoup d'argent, je me disais « Ouais, c'est bien, je suis en train de réduire ma façon de manger. Ça va me faire du bien de perdre deux kilos. » Quand il faisait froid, je disais « C'est génial, mon corps est en train de s'habituer pour le jour où je vais faire du ski dans les Alpes. Que je t'aime à vos réels. quand je n'avais pas d'argent pour prendre le transport, j'ai marché. Et grâce à ça, je connais Paris comme la pomme de ma main. J'aurais pu me plondre sans arrêt, j'aurais pu pleurer sans arrêt, j'aurais même pu prendre mon billet et rentrer chez moi. Mais j'avais choisi de m'émerveiller. et cela a éveillé ma créativité. Donc, grâce à la liberté, j'ai pu vider ma valise mentale. Grâce à l'émerveillement, ma créativité s'éveille. Mais il manquait encore un troisième grand changement qui se fut celui de l'expérimentation. Qui veut tout simplement dire qu'il faut qu'on essaye. Apprendre à jouer d'un nouveau instrument, apprendre à parler une langue étrangère, aller voir cette personne qui vous plaît bien mais que vous avez un doute d'aller la voir, oser parler en public. Aujourd'hui, il y a des profs et des coachs pour tout, on peut apprendre à tout faire. À mon échelle, à l'époque, quand je suis arrivée en France, je ne parlais pas du tout français. Mais du tout, c'était compliqué. Donc, alors que je voulais avoir des contrats avec des maisons de disques, je voulais être un cadre de business musical. Donc, je me suis rendue tous les jours à la bibliothèque Georges Pompidou, Bouboug, vous savez, au centre de Paris. Tous les jours, j'allais là-bas pour étudier le français. Tout seul, sans prof. On arrive, la cabine, hop, la cassette, vidéo, quatre heures d'affilée. Peu importe, mon état physique, mental, la météo, j'étais là. Puis, il fallait que je mange, il fallait que je paie mon loyer. Donc, je devais travailler. J'ai fait toutes sortes de petits boulots. Forme de ménage, babysitting, promenée des chiens, danseuse la nuit, chanter dans le métro. Ah oui, cette époque-là du métro, c'était une de mes plus grandes tournées. Ligne 9, ligne 7, ligne 14, rame, Georges, de mille personnes dans la rame. Nul autoregard. Limite, quand je déboulais dans le métro, je faisais... Ensuite, je suis allée chanter dans la rue, dans les terrasses des cafés, je passais le chapeau comme ça à la fin pour récupérer quelques pièces. Je me suis affrontée, je me suis mise face à mon orgueil, à ma fierté, à la peur de l'inconnu. Et cela, maintenant attention, cela m'a permis de faire de faire une grande amitié avec mon égo qui s'est alliée à ma cause et qui jouait à ma faveur. Voici donc ce que l'énergie créatrice m'a permis de faire. J'ai dix ans de carrière en France et à l'étranger. J'ai quatre albums à mon actif, j'ai écrit une centaine de chansons, j'en ai composé pas mal aussi. J'ai aidé d'autres artistes à développer leur carrière. je suis devenue expliqueuse de chez TEDx. Je suis ici pour vous dire que vous aussi vous avez cette énergie créatrice en vous. Donc, s'il vous plaît, mes amis, libérez-vous, émerveillez-vous, expérimentez, videz votre valise mentale et partez léger dans cette belle aventure qui s'appelle la vie. Je vous souhaite un très très bon voulx. Partez léger ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501